Musique Salut tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing et je dois bien vous l'avouer, une vidéo qui va me faire très plaisir et j'espère vous véhiculer ce plaisir tout simplement à travers et l'unboxing et le test qui vont suivre. J'avais pu vous le montrer la dernière fois dans une vidéo blablabla c'est tout simplement, sans plus attendre, je vous le montre les ventilateurs de chez Thermaltake donc c'est la gamme Ring, la nouvelle édition car il faut savoir qu'il y avait eu les premiers Ring de chez Thermaltake disposant de moins de pales qui se contrôlaient via seulement le hardware et aujourd'hui on se retrouve sur une édition, donc la Premium Edition voilà, marqué ici TT Premium Edition donc on regardera en détail bien évidemment le packaging ce qui est inclus à l'intérieur et ensuite on fera donc un déballage complet un focus sur les différents éléments et on passera tout simplement après au test alors, déjà je viens à vous dire une chose c'est une version améliorée des premiers ventilateurs qu'ils avaient déjà fait comme j'avais pu vous le dire la dernière fois dans une vidéo blablabla ce seront les ventilateurs qu'il y aura dans le mode bureau alors pourquoi ce choix ? je ne vais pas vous spoiler le reste de la vidéo on va faire l'unboxing, on va faire le test et puis j'y reviendrai à la fin je lui donnerai bien évidemment une note et je ferai une conclusion sur ces ventilateurs et je ferai un petit aparté après par rapport au mode bureau pourquoi j'ai choisi ces ventilateurs et pas d'autres allez à tout de suite à l'ouverture du bundle nous découvrons donc un ensemble de 3 ventilateurs un boîtier de contrôle un câble de contrôle à relié à la carte mère un bridge câble un câble d'alimentation et un jeu de visserie ainsi qu'un velcro il est important de noter que les câbles des ventilateurs à relié au contrôleur mesurent 90 cm ce qui laisse pleinement la possibilité à l'utilisateur de réaliser un câble management de qualité le boîtier de contrôle ne mesurant que 54 par 66 par 18 mm de largeur trouvera très facilement sa place au sein de votre boîtier et sa légèreté vous permettra de le fixer facilement via du scotch double face ou de l'adhésif aimanté le câble d'alimentation mesure 53 cm et est en molex 4 pins passons aux choses sérieuses avec les caractéristiques de ces fameux ventilateurs je vous présente donc dans cette version les rings premium édition en 120 mm disposant d'un nano led circulaire de 256 couleurs pour ceux qui ont connu l'ancienne version nous sommes ici sur des ventilateurs à 11 pâles au lieu de 7 par rapport à la version précédente ces ventilateurs sont munis d'un roulement hydraulique qui garantissent un bruit ultra faible sans oublier la performance avec les pâles qui fournissent un large volume d'air notons également que les quatre coins des ventilateurs sont équipés de caoutchouc anti-vibration l'amélioration majeure de cette version premium édition réside dans la possibilité de contrôler ces ventilateurs d'un simple clic de la souris via le logiciel Ring TT Premium Edition afin de profiter pleinement de la quintessence de ces ventilateurs incroyable mais vrai le support de 48 ventilateurs est accessible via 16 moyeux de ventilateurs numériques l'alliance de la performance et du confort sont là et nous allons le voir immédiatement dans le test pour réaliser ce test au mieux et vous mettre en situation j'ai dû faire une capture du logiciel que vous pouvez voir ici à l'écran et je l'ai appliqué par filtre en chrominance sur la vidéo d'enregistrement d'où le petit scintillement que vous pourrez avoir au niveau des écritures noires indiquant le nombre de tours par minute qu'effectuent les ventilateurs tout commence en téléchargeant le logiciel Ring RGB Software qui vous permettra d'agir en toute simplicité sur les différentes possibilités qu'offrent les ventilateurs la prise en main est simple et tellement simple qu'on en oublie que le logiciel est en anglais de base et qu'on peut le mettre en français via la petite roue crantée en haut à droite pour un total de 6 langues en haut à gauche du logiciel vous retrouvez donc un total de 16 petits onglets qui sont les moyeux numériques afin de contrôler les 48 ventilateurs au total en haut à droite du logiciel ce sont les différents profils que vous pouvez sauvegarder et on en compte 5 afin de donner vie à vos personnalisations en dessous, et c'est là que vous passerez la plus grande partie de votre temps vous vous retrouvez face à la personnalisation de vos 3 ventilateurs on peut apercevoir 3 petites pastilles et la première est attribuée au mode de performance qui permettra de mettre les ventilateurs à la rotation maximum donc 100% la seconde pastille est le mode silence qui permet tout simplement de réguler les ventilateurs à 50% et pour finir, la dernière pastille, le mode bring qui éteint et allume l'anneau lumineux à fréquence régulière passons donc aux grosses pastilles on peut en apercevoir 2, celle du haut et celle du bas celle du haut par défaut est rouge et en cliquant avec la souris sur la pastille du bas vous aurez donc le choix de la couleur à noter que la pastille du haut indique le nombre de rotations par minute ainsi que le pourcentage du niveau de performance et la pastille du bas vous sera utile afin de sélectionner votre couleur vous pourrez également piloter en semi-manuel de 50% à 100% le niveau de performance que vous souhaitez et ce par palier de 10% le bouton RGB vous permettra quant à lui de pouvoir agir sur l'anneau lumineux de votre ventilateur en passant par toutes les couleurs successivement l'une après l'autre et le bouton LED light vous permettra d'éteindre cet anneau lumineux vous remarquerez un bouton présent seulement sur le ventilateur 2 et 3 il s'agit d'un collé tel un copier-coller celui-ci reprendra fidèlement la couleur du premier ventilateur numéro 1 pour se l'appliquer à lui-même dernière option intéressante la luminosité que vous pouvez contrôler en éteignant complètement l'anneau ou en augmentant progressivement l'intensité de la lumière jusqu'à son maximum une chose très importante que je dois vous signaler c'est si vous souhaitez synchroniser le mode RGB et ne pas avoir de décalage entre les ventilateurs vous devrez sauvegarder le mode RGB des trois ventilateurs puis activer un autre profil et revenir sur le profil enregistré afin que le cycle de lumière démarre en même temps sur les trois ventilateurs allez il est maintenant le temps que je vous laisse en musique appréciez la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est tout pour cette vidéo et on va maintenant donc passer à la conclusion Alors la note globale et ensuite j'attribuerai donc les points positifs et les points négatifs est de 4 sur 5 Alors un 4 sur 5 amplement mérité et je l'explique de la manière suivante On sent bien que Thermaltake sort fort d'une expérience avec leur premier modèle qu'ils ont donc amélioré et aujourd'hui on est réellement sur un produit abouti l'exemple type c'est tout simplement que leur premier modèle disposait de 7 pales et aujourd'hui on est sur un modèle à 11 pales ce qui offre une plus grande couverture de volume d'air donc une plus grande pression statique ce qui est très important De plus, le boîtier de contrôle qui auparavant était une solution hardware c'est-à-dire une solution matérielle uniquement via les 3 boutons Aujourd'hui, Thermaltake nous offre via son nouveau boîtier de contrôle une solution software via le logiciel Ring RGB Thermaltake et qui permet tout simplement du bout du doigt via la souris de pouvoir contrôler l'intégralité des options des ventilateurs le cycle de rotation la luminosité le différent rétro-éclairage et ce via les 3 ventilateurs fournis ou même plus comme j'ai pu vous le montrer avec le logiciel par rapport aux 16 moyeux numériques Autre point positif le bruit et ça c'est vraiment important on va dire que c'est un confort d'utilisation lié également à la performance on est sur un mini de 18,2 décibels pour un maxi à 24,8 décibels donc c'est réellement très appréciable d'avoir quelque chose de performant et silencieux Autre point positif la longueur des câbles donc là on ne les voit pas mais j'ai pu vous le montrer dans la vidéo ils sont vraiment très longs et comme je l'ai dit ce qui permet de faire un câble management vraiment de qualité et quand on achète ce type de produit il ne faut pas se leurrer c'est pour faire quelque chose de custom pour modder son boîtier ou autre il est vraiment important d'avoir des longueurs de câbles assez longues pour pouvoir vraiment faire ce que l'on souhaite encore un autre point positif le prix 89 euros si on regarde bien 3 ventilateurs RGB 11 pales performants confort d'utilisation et le petit boîtier de contrôle via donc la solution logicielle le tout pour 89 euros un bundle complet ça me semble être vraiment un prix très correct et sincèrement il n'y a rien à dire là-dessus allez après tous ces points positifs on va passer enfin au point négatif alors qu'est-ce que j'ai noté si vous regardez bien cette gamme est déclinée en 12 enfin 120 mm et en 140 mm ce qui est très bien mais il manque quelque chose à mon sens le produit n'a pas été décliné en blanc ce qui est dommage parce que même si les 3 quarts des ventes sont faites par contre pour du noir ce que je peux tout à fait comprendre c'est quand même dommage de ne pas avoir fait à la rigueur une production moins importante mais une production tout de même de ventilateur en blanc ce qui aurait permis vraiment à n'importe quel utilisateur de pouvoir craquer et se dire finalement j'achète je pense que des gens qui ont un boîtier noir et qui voudraient faire du contraste avec du blanc ou même quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de tout blanc ça peut être vraiment sympa de les décliner en blanc donc si Thermaltek vous regardez ma vidéo pensez-y peut-être pour la premium édition numéro 2 voilà autre point positif ou pas c'est en ce qui concerne les LED comme j'ai pu vous le montrer dans la vidéo les LED qui sont sur l'angle en haut à gauche et l'angle en bas à droite on les voit bien ces deux LED qui sont rétro-éclairés enfin qui rétro-éclairent l'anneau lumineux et il y a seulement deux LED alors que je me dis qu'il y a quatre angles donc pourquoi pas quatre LED alors après je ne suis pas un expert donc je ne sais pas si c'est un axe d'amélioration ou pas pour l'avenir s'ils peuvent faire mieux mais comme vous regardez là sur la vidéo même avec les softbox vraiment bien éclairés la luminosité est là il n'y a pas de soucis mais je me dis que peut-être on peut encore faire mieux voilà allez on va maintenant passer une note plus personnelle et celle-ci sera de 4,5 sur 5 alors pourquoi 4,5 et non pas 4 comme la note globale tout simplement car ces ventilateurs seront dans mon mode bureau et seront parfaitement adaptés ceux-ci sont noirs mon mode bureau est blanc comme vous avez pu le voir en métal et ça va vraiment ressortir au niveau des éléments pareil pour les composants qui seront dedans ils seront noirs sachant que le mode bureau sera entièrement blanc les composants noirs et le watercooling bleu et je pourrai rétroéclairer les anneaux soit en blanc soit en bleu donc c'est vraiment les ventilateurs qui sont parfaits pour faire du modding pour customiser votre boîtier ou alors justement pour ceux qui ont fait un mode bureau comme j'ai pu faire ils rendront vraiment à la perfection donc je lui attribue un petit demi-point supplémentaire pour ceux qui vont vraiment jouer sur la touche custom pour leur boîtier voilà c'est maintenant la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura vraiment plu de voir ce type de matériel moi j'ai vraiment pris un énorme plaisir à la tournée à faire le montage à vous proposer ce type de produit qui est vraiment un produit très abouti c'est à dire pour ceux qui souhaitaient vraiment investir dans des ventilateurs lumineux RGB foncés il n'y a vraiment aucun risque là-dessus performance, confort vous avez tout et je tiens réellement à remercier Tom's Hardware et Thermaltake mais vraiment je les remercie surtout que c'était quelque chose que je souhaitais avoir pour confirmer mon futur achat car ce sont des ventilateurs qui font partie de mon mode bureau donc je les regardais depuis un certain moment et le fait de les recevoir sans le savoir et bien c'était encore plus magique donc merci à Tom's Hardware Thermaltake vraiment pour cette magnifique surprise et pour un produit aussi bien abouti voilà je vous laisse je vous dis à la prochaine je ne sais pas pour quel type de vidéo mais quelque chose qui vous plaira certainement allez ciao ciao musique